... à l'américaine. Ici, le public est connaisseur, mais pour certains venus en visite, il y a un petit souci. Je comprends rien du tout. Vous y comprenez quelque chose à ce sport ? Rien. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Le football est un jeu de gagne-terrain à 11 contre 11. L'attaque à quatre tentatives pour gagner les 10 yards nécessaires pour continuer sa route jusqu'à l'en but, c'est le fameux touchdown. Ballon en main avec son numéro 6, Laurent. Il est le quarterback de l'équipe, c'est-à-dire le chef d'orchestre. Il distribue le jeu et connaît les tactiques par cœur. C'est un jeu d'échec pour moi, c'est un jeu très stratégique. Tout est très important, le travail, tous les petits détails du jeu, le bloc, les passes, les mouvements, tout a de l'importance. Les mollos d'Anières ont gagné contre Clermont-Ferrand, 14 à 12, cet après-midi. C'était touché un peu leur Super Bowl. Et la finale entre les Chicago Bears contre les Colts d'Indianapolis. C'est tout de suite en direct sur France 2. Très belle nuit à vous tous et très belle semaine. Demain, vous retrouverez ici même Jean-Claude Renaud. Au revoir. Tartie, le contrat de confiance. Bonne nuit à toutes et à tous. Changement de temps au programme de cette semaine. De la grisaille, un temps plus frais et quelques flocons de neige sur nos montagnes. Alors en ce début de journée, ce sont les nuages qui arrivent dans un flux d'ouest. Ils donneront quelques bruits, une ça et là, des pluies plus continues dans le sud-ouest. Mais à l'avant, on pourra encore compter sur un ciel plutôt lumineux sur la façade est, et également jusqu'au Roussillon et au Languedoc. Dans l'après-midi, les pluies vont progresser un peu plus à la fois vers le nord-est et vers les Pyrénées orientales. Des pluies qui pourraient se transformer en quelques flocons de neige à partir de 500 m sur le nord-est, 1300 m sur les Pyrénées. Elles laisseront à l'arrière un temps particulièrement gris, quelques brunes. Et puis du massif central jusqu'à l'est, un temps toujours lumineux. Alors les températures au lieu du jour, en raison de la couverture nuageuse, elles seront en très légère hausse, notamment sur l'ensemble de la moitié sud, entre 0 et 7 degrés, 0 à 7 degrés également sur la moitié nord. Mais dans l'après-midi, baisse des températures car on repasse peu à peu dans un flux de nord. Baisse des températures surtout perceptible au nord de la France, entre 6 et 9 degrés, alors que sur la moitié sud, on conserve encore une bonne douceur, surtout autour de la Méditerranée où les températures atteindront les 16 degrés. Alors pour mardi, la baisse des températures se poursuit, 5, 9 degrés en moyenne, quelques flocons parfois à basse altitude sur les reliefs de l'est, sur le massif central et sur les Pyrénées. Grisaille en général, quelques pluies et un temps plus lumineux sur le Roussillon et sur le Languedoc. Mercredi, de la grisaille, pas ou peu de précipitation, du soleil sur les sommets pyrénéens et également sur les Alpes. Et puis autour de la Méditerranée, un temps beaucoup plus ensoleillé avec un petit peu de vent, température 4, 8 degrés en moyenne, ça baisse encore. Jeudi, ça va commencer à remonter, 6, 8 degrés en moyenne, quelques flocons sur le relief, arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest, donc dans l'ensemble, beaucoup de grisaille. Vendredi, à peu près le même type de temps avec l'arrivée d'un nouveau front par l'ouest. On conserve les quelques flocons de neige sur le relief, dans l'ensemble, donc le temps sera bien gris, et que c'était près de la Méditerranée. 6, 9 degrés en moyenne, ça va remonter surtout le week-end prochain avec des valeurs comprises entre 9 et 11 degrés pour samedi, avec encore un nouveau front par l'ouest, ciel gris ailleurs, soleil autour de la Méditerranée, et puis dimanche 10, 12 degrés en moyenne, ce sera beaucoup plus doux avec les pluies qui concerneront le nord-ouest, quelques chutes de neige sur le relief des Alpes et un temps toujours relativement bien dégagé autour de la Méditerranée. Alors pour celles et ceux qui voyagent, ça s'annonce plutôt variable et relativement doux sur l'Afrique du Nord, sur la péninsule ibérique, un temps beaucoup plus gris sur l'Espagne, un peu plus ensoleillé sur le Portugal, très gris sur les îles britanniques, il sera moins 20 degrés à Stockholm avec de la grisaille, moins 4 degrés à Moscou avec des chutes de neige, 8 degrés à Athènes avec un temps variable, et 13 degrés à Rome avec du soleil. Voici l'éphéméride, en ce lundi 5 février, nous fêtons Sainte-Agathe et le soleil va se lever à 8h15. Excellente fin de nuit, à très bientôt, merci. Partie, le contrat de confiance Retrouvez les héros de FBI porté disparu sur France 2, avec les services Michelin-Honway. Mauvaise nouvelle, chaque semaine, des hommes et des femmes disparaissent. Vous avez eu des nouvelles pour votre fils ? Non, pas vraiment. Et votre fille ? Non. Bonne nouvelle, chaque semaine, FBI porté disparu revient. FBI, les mains sur la voiture ! Où est Émilie Grande ? Où est elle ? Grande soirée, FBI porté disparu, avec les derniers épisodes de la quatrième saison inédite, demain soir sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la santé et le bien-être de tous, depuis le 1er février 2007, les lieux publics à visage collectif respirent. Pour placer son argent, Cerise fait confiance à Vincent. Et si t'allais chez Groupama ? Car chez Groupama, il a trouvé les solutions d'épargne qui allient performance et sécurité. Avec Groupama, gagner à épargner. Jusqu'au 3 mars, avec pleine épargne, taux minimum garantie de 4,20% pour 2007. Découvrez les plus beaux villages du Club Med. En ce moment, à deux, 400 euros vous sont offerts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501